Sous-titrage Société Radio-Canada Ça va bien, vous, M. Yann? Ça va très bien, Colin. J'aime ça. Je suis content que vous appeliez. Oui, moi aussi, je suis content d'appeler. On est-tu obligé de vous voyer? On vous voit-tu chez Mira? Je ne sais pas. Oui, on a une formation sur la politesse. OK. Puis, je suis juste sûr que ça se prononce M. Bean, pas M. B. Il est punché, le chien Mira. Il est punché en hostie, le chien Mira. Sinon, comment ça va? T'es un chien Mira, t'as-tu déjà assisté des aveugles? T'as-tu commencé à travailler ou t'es encore en formation? Oui, je travaille de temps en temps, mais les aveugles, ça ne vit pas vieux. Avec toi, ça ne vit pas vieux? On dirait qu'on n'a pas d'instinct. L'autre jour, on s'en est pognéant, on traversait la vie et il s'est fait frapper. Il a pris le réflexe de courreur. T'es un cave, un aveugle. Ouf, ouf, je suis un chien. Hé, maman, elle vient de me texter. T'as vu, maman vient de me texter. Elle dit, t'as pas vu la face à ton père quand il a dit Danny Parket. Oui, ben, on est plusieurs, Danny Parket. Ça porte la confusion. Ouais. Non, je comprends ça. Puis, t'as-tu déjà assisté du monde célèbre, des aveugles célèbres? Tu sais, c'est qui qu'il y a aveugle? Il y a, voyons, I just called you cell of you. Il y en a deux, Charles. Non. Il y a, comment il s'appelle, il y a le chanteur d'opéra, là? Pavarotti? Non, il y a... Rocketman. Rocketman! Le chanteur d'opéra. Ben oui. Je ne t'ai pas hâté un petit peu. C'est celle-là qui... Il y a aussi le chanteur qui chante dans Judas Priest. C'est aveugle. Ben oui. Rob Alford est aveugle. C'est un estitin. Il y a Andrea... Il y a Andrea Bocelli. T'as-tu déjà assisté Andrea Bocelli? Ouais. Ouais, c'était cool. Il chantait. C'est cool, il chantait. Puis, comment il est dans la vie? Il est mort un peu, je pense. Ben, il engage tes auteurs. Par exemple, c'est moi qui ai écrit Conteur Bertirot. Mais qu'est-ce que ça? Fait que ça tourne la plus populaire. C'est un chien Mira qui l'a composé. Ils sont vraiment bien dressés. Là, tu vas me dire quelque chose. T'as-tu déjà assisté des aveugles nord-coréens? Je suis curieux. Non, ils ne sont pas aveugles. C'est juste qu'ils ont des petits yeux, genre. Il est tellement carré. C'est moi, Denis Poquette. Wouf, wouf, le chien Mira. I just called, I love you. C'est qui ça? C'était qui ça, déjà? Il y avait Ray Charles qui était aveugle. Oui, il y a Ray Charles qui était aveugle. Oui, Ray Charles. T'as-tu déjà assisté Ray Charles? Non. Non? Il y a Stevie Wonder. Stevie Wonder. Il y a Adelphus qui vient de me dire. C'est ça, c'est Stevie Wonder. C'est Adelphus. Oui, t'as-tu assisté Stevie Wonder? Oui, il m'a agressé. Bon. Bon. Je suis un Mira qui se fait agresser par Stevie Wonder. T'es-tu déjà pensé à Denis Lévesque? Oui, c'était moi, le chien Denis Lévesque. Il n'est pas aveugle, mais il a besoin d'assistance. Hé, mais je me demande, les chiens aveugles, ils pensent quoi de Garfield? Les chiens pour aveugles, ils pensent quoi de Garfield? Ben, il n'a pas l'aimé, c'est un chien. Ben, moi, je trouve que c'est un drôle de personnage. Mais les chiens dans Garfield sont vraiment mal représentés. Ah oui, hein, c'est de la mauvaise... Ça donne un mauvais nom à votre profession. Ouais. Ça, c'est vraiment agressif. Ça, c'est qu'on est audite et qu'on veut tout licher avec notre trans-langue. Moi, ça ne me tentait pas de licher Stevie Wonder. Hé, puis Denis, parquet, le chien... Le chien Mira. Le chien Mira. Jusqu'à quel point que tu aimes le beurre de Pinot? J'adore le beurre de Pinot. Je demande ça pour un ami. Tu as liché le beurre de Pinot? J'aurais aimé ça être un chien acteur pour le beurre de Pinot. Un chien acteur? Je n'avais pas la cote R. Mais j'ai... Je n'avais pas la cote R! Mais Denis, s'est-tu déjà arrivé que tu te fasses jouer un tour puis quelqu'un qui mette du beurre de Pinot sur ses parties génitales et puis que tu as été pris à lui faire une fellation? Sans le savoir? Lui, sans le savoir, non. Sans le savoir, non! C'était qu'on s'entend. Je savais. C'était un petit léchage de beurre de Pinot qu'on s'entend. Oui, j'aime vraiment le beurre de Pinot. Mais j'ai une question, Denis, le chien Mira. Miam, miam. Qu'est-ce que vous pensez, entre vous, les chiens Mira, de Gab Bété qui vient de se faire kicker out du chat? Gab est génial. Justement, en parlant de Gab, il sortit son CV. C'est la raison de mon appel. Il a sorti son CV. Il a reçu son CV. Il a reçu son CV. Il a reçu son CV, un chiens Mira. À la Saint-Jean-Baptiste, j'ai eu 6969 copies de CV à Gab. 6669 courriels que j'ai lu à un par un. J'aime ce nom de l'élu. Dans son dernier courriel, c'est écrit « lol, 69, 69 ». Il s'est dit que je suis brûlé. Ah, wow. Puis, mettons, le chien... Denis Paquet, le chien Mira, ouf-ouf. T'as-tu une leçon de vie à nous? Il est tellement batté. Il est tellement batté, c'est sûr qu'il est batté. T'as un autre niveau. C'est intersidéral. T'as-tu une leçon de vie? Il est crampé. On a le chien Mira crampé. T'as-tu une leçon de vie à nous donner ou quelque chose? Genre un message d'espoir. Oui, en quelque sorte. Nous, les chiens Mira, on sait parler. C'est juste que ça ne nous tente pas de parler avec des aveugles. Ils ont tellement bien d'intéressants un peu. C'est juste que, ah, aide-moi à faire ça. On veut juste crier. Je ne vois rien. Je ne vois rien. Je me console en lisant cette citation de Charles Fortier, le roi des autistes. Wilpac vient de quitter la pièce. Oui, vas-y. Wouf, wouf. Je suis un chien. OK. Parce que t'es... Denis, il y a juste moi qui comprend ta blague. Mais t'es un astuce d'épais. C'est chien. Est-ce que tu es vraiment méchant? Je suis pas méchant. Eh, c'est pas un chien. Fuck you. OK, là, j'ai besoin d'explication. Il faut que t'expliques, Wil. Charles a déjà fait un numéro qui avait moyennement, très moyennement marché. Il avait fini. Puis, il était à quatre pattes sur le stage. Puis, il disait, wouf, wouf, je suis un chien. Ah, OK. Puis, c'était son dernier gag. Puis, là, tabarnak avec le chien Mira. Ah, il dit que c'est bon. Oh, wow. Maintenant, monsieur William, moi, Denis Pocket, le chien Mira Woufou, je me souvenais pas que t'étais là ce soir-là. Ah, il était là. OK, avec toi, t'as fait cette crise de référence. OK, t'as fait cette gague-là pour toi. Puis, si, admettons, il y avait eu personne qui l'aurait compris. Ça aurait été où, ça? Ah non, mais ça, c'est pour lui. On l'a perdu. Il est impossible à rescaper. Non, on oublie ça, là. Non, mais... Toutes les vlogs pour moi... On l'a remarqué dès ton premier appel. Man, tu viens à GHB puis tu parles de Garfield, on le sait. C'était fucking bon, là. Bon, il est parti. C'est ça. As-tu une conclusion à nous dire? C'est quoi, ta conclusion? Je vais continuer sur le CV de Gab BT. Ah, OK, ouais. T'avais pas terminé encore. Ouais. Je vois des points très positifs avec la candidature de Gab BT 3. Par exemple, son odeur est très décommodante pour les aveugles. Allô, Véronique. Il fait dire allô, Véronique. Et puis là, en tout cas... Ouais, ouais, tu sais. Dis allô, Gab, Denis Panquet. Salut, Denis Panquet, le chien n'y va. Non. Allô, Véronique Panquet. Il fait dire... Elle te comprend pas, là, fait que tu... OK. Bon, fait que ça, c'était la conclusion. Je pense que c'est la conclusion. Je pense, honnêtement, je suis brûlé, là. Ouais, t'as pas un petit mot de la fin, Denis, le chien... le chien Mira? Ça va être ouf, ouf. Nous, les chien Mira, on est des gros fans de la Minute Grasse. Ah, mon tabarnec. Bon, on est des gros fans de quoi? De la Minute Grasse. Je l'avais jasé, mon projet. Il fallait gros, Stéphane. Il fallait gros, Stéphane. C'est n'importe quoi. C'est pas ça dans le grocheur. Hé, merci. Merci, Denis, le chien Mira. Wouf, wouf. Wouf, wouf. Au revoir. 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 Au revoir.